La résidence de la petite maison bleue, ça apporte le nom de résidence, mais c'est une maison de répit pour les personnes à déficience intellectuelle et du spectre de l'autisme. Les Joudouins-Fourmien, canton de Roxton-Faust, résidence de la petite maison bleue. En 2018, on a commencé avec nos 99 poules. Ensuite de ça, on s'est aperçus que, justement, avec les poules, on avait beaucoup plus de succès avec nos personnes à déficience intellectuelle qu'on a essayé plusieurs animaux. Ils sont calmes, ils sont douces, ils ne sont pas énervés. Nos résidents peuvent les prendre et, mon Dieu, c'est pour eux autres, c'est gagnant. Stéphane Gauthier, ferme Clovis Gauthier-Fils, santé-rodeur d'Acton, producteur de consommation. Présentement, on avait 34 000 pondeuses, on est passé à 44 000 pondeuses. Alors, on a de la brune et de la blanche. Quand on va à l'épicerie et qu'on voit Clovis Gauthier, j'ai dit « Ah mon Dieu, ça, c'est un gros producteur. On prend une chance, on va aller le voir. » On commençait à jaser avec Stéphane. Ça commençait à mijoter dans sa tête d'avoir des poules. Elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Elle voulait avoir beaucoup de poules. Là, j'ai dit « Ah, c'est réglementé. On va aller voir la fédération, puis on va se mettre confort. » J'ai dit « On va partir à 99 poules. On va lui demander la permission quand même. On va tout suivre les étapes. » J'ai dit « On va se faire suivre, puis on va être accrédité. » Quelque chose qui me tient à cœur, ça m'a touché tout de suite quand elle m'a parlé de ça. J'ai dit « Wow, il y a quelque chose à faire avec ça. » À tous les jours, on a une personne qui vient faire la levée des oeufs. C'est une personne qui a une déficience, puis qui est très responsable. Alors lui, il arrive le matin vers 10h40, 10h30, il fait sa levée des oeufs, puis à midi, il a terminé. Après Miquel, Tabana, elle montre les oeufs à la châte d'hier tous les jours. Je vais mettre la miette, je mets mes oeufs dessus. Elles ont tout partout, tout sont beaux. Au bout d'un an, comme les ventes étaient super bonnes, j'ai fait ma demande à la fédération. J'ai dit « Est-ce qu'on peut augmenter jusqu'à 500 poules, qui serait la capacité maximum du petit poulailler? » Puis ce temps-là, les ventes sont bonnes aussi. Les consommateurs réagissent bien. Je pense que même, elle a des téléphones, des gens de Montréal qui l'appellent pour la féliciter, l'encourager. Puis je suis très fière un peu de ce projet-là. C'est qu'il y a un résultat de ça, parce que la poule, elle pond un oeuf. Alors là, quand tu vois que l'oeuf est chaud, puis que tu as une personne qui se met à l'oeuf, spontanément, l'oeuf sur la joue qui dit « C'est chaud! » Il réalise de quoi. Alors c'est concret. Pour eux, il faut qu'il y ait du concret. On pourrait toujours agrandir notre objectif à ce sens que de rendre encore plus responsable avec un éducateur qui les encadre, d'aller faire un marché court, dans un marché public. C'est un projet qu'on pense, en tout cas, parce qu'on voit la possibilité que ces personnes-là ont de parler avec du monde, de jaser, de voir, de s'impliquer. On est une belle ressource. Puis tous les parents qui viennent ici, reviennent. Alors s'ils reviennent, je pense que c'est bon signe. Comme son parrain, je l'ai pris sous mon aile. On se tient en communication souvent. C'est un partnership. Je voudrais que ça continue, puis que c'est gagnant pour notre clientèle, puis qu'on veut que ce soit gagnant de part et d'autre aussi.